Ceci est un message officiel du Stan, le service des titres qui arrive sur Netflix. Non, ce n'est ni McFly et Carlito, ni Dorothée Pousseau, mais c'est moi. Vous ne m'avez pas réclamé, mais c'est moi que vous aurez. Pour ce Stan du mois d'octobre, nous avons Eddie Murphy, des clones, un cheval content, un cheval pas content, de la b*** et la casa des las flores. J'y suis pour rien, moi, c'est pas de ma foutre si les hispanophones, les espagnols, veulent mettre le mot casa dans toutes leurs séries. Mais non, mais je ne juge pas ! D'ailleurs, avant de passer à la suite, juste un petit rappel. Inutile de demander la date pour la suite de la casa des papels, on n'a pas d'info. On en donnera quand on en aura. Allez, la suite. Le vendredi 11 octobre, on va pouvoir enfin découvrir El Camino, un film Breaking Bad. Qu'est-il arrivé à Jesse Pinkman, après six ans de mystère ? Là est la question. Si tu as vécu sous une pierre dans la forêt ces dix dernières années et que tu n'as pas vu Breaking Bad, on ne peut que te conseiller de regarder. Parce que sinon, tu ne vas rien piger El Camino. Breaking Bad, c'est 62 épisodes. Ça va, c'est gérable d'ici le 11 octobre. Tu te débrouilles, mon pote ! Le 12 octobre, arrive enfin Banlieusard, un film réalisé par Lelassie et Kerry James. Banlieusard, c'est l'histoire d'un adolescent qui hésite entre suivre les pas de Souleymane, son frère modèle, ou ceux de Demba, aîné de la famille et gangster. Banlieusard, c'est aussi un titre mythique de Kerry James, sorti en 2008. Voici un petit extrait. Voilà, un monument du rap, un titre légendaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Nope ! Mais le 12 octobre, pas de soucis ! Banlieusard de Kerry James sera bien disponible. Le 24 octobre, débarque la série apocalyptique The Break. Tu vois The Walking Dead ? Tu vois World War Zade ? Eh ben, ça n'a rien à voir ! Dans Daybreak, une explosion nucléaire transforme le lycée de Glendale en champ de bataille entre tribus enragées. Pour te donner une idée, imagine des cosplayers dans l'octogone avec des lance-flammes ! Sur fond d'apocalypse ! Non mais pas littéralement, c'est pour te donner une idée ! Oh écoute, regarde Daybreak, le 24 octobre, tu comprendras. Et on passe à la suite qui va vite ! On prévient, y'a du lourd ! Il n'y aura pas tous les épisodes de Riverdale saison 4 d'un coup. La série est diffusée à raison d'un épisode par semaine, diffusé 24 heures après les Etats-Unis. Parfois la série est en pause et n'est pas diffusée. Il n'y aura donc pas d'épisode le lendemain. Ça arrive pendant la période des fêtes par exemple. Pendant les pauses, il est conseillé de regarder une autre série ou de faire autre chose de son temps libre, comme apprendre le suédois ou chatouiller un ami. Merci de votre compréhension. À ne pas confondre avec la casa des papels, hein ! Qu'on préfère rappeler ! Non mais je te connais, on sait jamais. Avant de conclure, une dernière petite chose. Au fait, les gars, on sait pour les épisodes de South Park sur la plateforme, et on sait que vous avez les glandes. Mais cherchez au fond de votre cœur pour y trouver la bonté et l'amour. J'aimerais que vous pensiez à tout ce que Netflix et Faire fait pour vous. Chaque jour, on vous aime les mecs. Ceci était un message officiel du Stan, le service des titres qui arrive sur Netflix. Message terminé.